On commence, on commence, la troisième ligne, On est en train de parler de tefilah ta derech. La tefilah, la prière qu'il faut faire en chemin. La Gemara maintenant, donc on a vu jusqu'ici, quelle est la tefilah elle-même. Maintenant la Gemara elle va dire, où est-ce qu'on fait cette tefilah ? A quand ? Quel chemin ? De quoi il s'agit ? Donc la Gemara elle demande, quand est-ce que Matzle il prie cette tefilah ? Dès qu'il sort en chemin, Dès qu'il est sorti de la ville, il commence la tefilah. Il fait la tefilah de tefilah ta derech. Ad kama, jusqu'à combien il fait encore cette tefilah ? Amar Abiyakov, Amar Abriza, Ad parsa. Jusqu'à une parsa, c'est à peu près 4 kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à une parsa ? Nous avons ici dans Rashi l'explication, deux explications. Première explication dans Rashi. Rashi Ad parsa, donc Rashi ici à l'intérieur de la page du côté droit, troisième ligne. Ad parsa, jusqu'à une parsa, 4 kilomètres. Première explication de Rashi, s'il a déjà marché en chemin une parsa, 4 kilomètres, c'est terminé, il n'a plus à faire tefilah ta derech. Cette tefilah, elle est en réalité une demande à Hachem, comme une autorisation pour le chemin. Donc il faut qu'il soit en début de chemin. S'il a déjà dépassé une parsa, c'est trop tard. Deuxième explication que Rashi ramène. Combien il a besoin de marcher pour qu'il ait besoin de faire tefilah ta derech ? C'est-à-dire quelqu'un qui a 5 minutes de marche à faire en dehors de la ville, il va faire tefilah ta derech. Combien il doit faire ? Combien il doit marcher pour devoir faire tefilah ta derech ? Ad parsa, un fil ou un n'olelech, elle a ad parsa, même s'il n'a que 4 kilomètres, même qu'une seule parsa à marcher, il doit déjà faire tefilah ta derech. Aval derech parhot mi parsa, mais si c'est un chemin qui fait moins d'une parsa, un tarich lit palet tefilah zo. Il n'a pas besoin de faire cette filah. De quelle manière il fait cette filah ta derech ? Donc quand on dit debout, ça ne veut pas dire debout et pas assis, ça veut dire debout et pas en marchant. Peut-être pas assis aussi, mais l'essentiel, ça veut dire que pas en marchant, il doit s'arrêter pour pouvoir se concentrer dans cette filah ta derech. Donc il s'agit de quelqu'un, parce qu'à l'époque, tous les chemins se faisaient, beaucoup de chemins se faisaient à la marche, à pied. Et ici, on lui disait de s'arrêter, de s'arrêter pour faire tranquillement, concentrer la tefilah ta derech. Rav Shechet amara, fil ou me alech, même en marchant, il fait la tefilah ta derech, il n'y a pas de problème. Donc c'est une discussion ici entre Rav Rizda et Rav Shechet. Et la Gemara elle raconte justement, il s'est passé une histoire où Rav Rizda et Rav Shechet étaient ensemble en chemin. Donc Rav Rizda et Rav Shechet eux-mêmes, ils marchaient en chemin. Rav Rizda s'est arrêté pour prier la tefilah ta derech. Rav Shechet a demandé à celui qui l'accompagnait, qui l'aidait, Rav Shechet était aveugle. Il était voyant de deuil, donc il était aveugle. Alors il a demandé à son chamach, « Maïké avid Rav Rizda, que fait Rav Rizda ? » « Amar le kayou masle, il s'est arrêté pour faire tefilah ta derech. » « Amar le ukman nami le didi. » Alors Rav Shechet lui a dit, il lui a dit, « Tiens-moi, moi aussi. » « Ve atle et que je fasse la tefilah. » « Que je fasse la tefilah ta derech sans marcher. » « D'être bien ne t'appelle pas mauvais. » « Si tu peux faire mieux, pourquoi faire moins bien ? » Donc même Rav Shechet qui pensait qu'on pouvait faire la tefilah ta derech en marchant, s'il avait l'occasion de s'arrêter, il préférait le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire aussi pour l'alakha, c'est que si on peut s'arrêter, alors on s'arrête pour faire tefilah ta derech. Sinon, on l'a fait en roulant, en marchant. « Maïké » demande Agmara. « Maïké ben avidien le tefilah ta tzara. » On a vu donc deux tefilotes raccourcies pour quelqu'un qui ne peut pas faire la tefilah entière correctement. Une tefilah, on a vu, c'était Havinenu, qui est une tefilah qui a un raccourci. On fait les trois premières barkhot, les trois dernières barkhot de l'amida. Et au milieu, on fait toutes les barkhot du milieu, on les fait en raccourci. Ça, c'était tefilah tavinenu. Et on a vu encore tefilah ta tzara, c'est quelqu'un qui est en chemin de danger. Il ne peut pas s'arrêter, il fait une tefilah courte. Il ne fait même pas ça, même pas les trois premières, trois dernières et celles du milieu. Il fait une tefilah plus courte que ça. Il fait deux phrases de tefilah et c'est où il s'arrête. Donc l'agmara demande « Quelle est la différence dans l'alaha entre l'une et l'autre ? » Alors l'agmara répond « Avinenu, s'il a fait la tefilah de Avinenu, qui sont les trois premières barkhot et les trois dernières, et Avinenu, qui est le résumé de tous les barkhot du milieu, des douze du milieu, Il doit prier les trois premières barkhot, les trois dernières barkhot de l'Aminenu et il fait Avinenu au milieu, qui est le résumé des douze. Lorsqu'il arrive chez lui, il n'a pas besoin de refaire la tefilah. Il a fait déjà l'essentiel. Tandis que le tefilah, si même ça il n'a pas pu faire, il est en danger, il n'a fait que deux phrases de tefilah, Ici, il n'aura pas besoin de faire dans sa tefilah courte, ni les trois premières ni les trois dernières. Tandis que lorsqu'il va arriver chez lui, il devra refaire la tefilah. La barkhot d'Avinenu se fait meumad, c'est-à-dire il ne peut pas marcher, il doit s'arrêter, se tenir à sa place pour faire la tefilah d'Avinenu qui est les trois premières barkhot, les trois dernières barkhot, et la tefilah résumé du milieu, et la barkhot résumé du milieu, pour quelqu'un qui ne peut pas faire toute l'amidah. Donc il ne fait que ça. Tfilah Ksara, tandis que la tefilah raccourci, qu'on a vu, où il demande à Hachem que même pendant sa colère, il se souvienne des besoins d'Israël. Aussi bien en se tenant qu'en marchant, il peut faire cette filah, mais comme on a vu, quand il arrive chez lui, il doit refaire toute l'amidah. Donc l'agmara continue avec ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui était sur l'âne, comment il fait sa amidah ? Tanoura banane, la gemmara s'explique plus dans une... Kol halachon. Alors une brahita. Seignez-nous Chachamim, il était sur l'âne, il est arrivé lors de la tefilah, il y a quelqu'un qui peut tenir son âne, autrement dit, il a où se garer, il doit descendre et faire sa tefilah. Tranquillement, parce qu'il y a quelqu'un qui garde son âne. Et si ce n'est pas possible, qu'il s'assoie à sa place et qu'il fasse la tefilah comme ça, assis sur son âne. Rabbi dit non, il doit toujours, quoi qu'il en soit, aussi bien s'il y a quelqu'un qui peut garder son âne que sinon, il reste sur son âne pour faire la tefilah, car il ne sera pas tranquille. S'il va s'arrêter au milieu de son chemin, il sera impatient, il ne pourra pas se concentrer tranquillement dans la tefilah. Il aura plus de concentration, de liberté d'esprit s'il fait sa tefilah sur l'âne que s'il descend de l'âne et il s'arrête et il interrompt son chemin. Et donc, il vaut mieux préférer ici la concentration, même si la forme de sa tefilah est un petit peu pas géniale, il est assis sur son âne, c'est quand même mieux. De ne pas descendre de son âne, ne pas interrompre son chemin où il sera impatient, il ne pourra pas faire cette tefilah correctement. Il vaut mieux qu'il fasse cette tefilah assis sur son âne plutôt que de perturber son chemin par cette tefilah et il sera moins concentré. Dans l'alaha, on voit qu'en réalité, ça dépend de la personne, ça dépend du chemin, ça dépend de la situation. L'essentiel, c'est la concentration, la tranquillité d'esprit au moment de la tefilah. Et donc, en fonction de ça, il devra décider s'il vaut mieux descendre ou il vaut mieux rester sur l'âne. Une fois qu'Arab Steynman avait un voyage à faire, il avait un voyage à faire en Amérique, il était déjà très âgé et il y avait quelqu'un qui lui a offert le voyage dans un avion privé et donc il devait aller en Amérique et en revenant, en revenant, on lui a demandé, le chef de service a dû lui demander, ici, dans ce genre de voyage, on propose aux voyageurs tout ce qu'ils veulent. Vous avez des gâteaux, vous avez des fruits exceptionnels, des chocolats exceptionnels, de l'alcool, ce que vous voulez, ce que vous demandez, on vous donne. Rien que demander. Bon, les gens qui étaient autour, ils se retenaient de rire parce que Rav Steynman ne mangeait presque rien et c'était très marrant de lui proposer des choses pareilles. Alors, surprise, Rav Steynman lui a dit, laisse-moi réfléchir 10 minutes, je vais te donner la réponse. Il revient 10 minutes plus tard et tout le monde écoute quelle est la demande, la grande demande, quel est le gâteau que Rav Steynman demande et Rav Steynman lui a dit, écoutez, écoutez, regardez, si vous pouvez le faire, ça serait très bien. On a fait Minha en Amérique. On va faire Shacharit en Israël. Ravit, on doit faire dans l'avion, mais c'est difficile de se concentrer dans l'avion. L'avion, il bouge un peu, on n'est pas très stable, on a du mal à faire Ravit correctement. Je vous demande, je vous en prie si possible, faites une escale, faites une escale, si vous pouvez, ici, quelque part, pour qu'on puisse descendre 10 minutes, un quart d'heure, un quart d'heure pour faire, enfin, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, c'est tant que ça prend, pour faire Ravit tranquillement et ensuite, on reprend la route. Bon, il est un peu surpris de la demande, il a dit, je vais vérifier. Il revient, il lui dit, c'est bon, c'est ok, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, ils ont dû faire une escale dans les îles quelque part, Ravit tenman est descendu, un quart d'heure, ils ont servi tranquillement et ils ont repris l'avion. Voilà la guetterie que j'ai demandé Ravit tenman. On reprend donc dans la Gemara. Tanoura Banan, Tanoura Banan, au deux points, au milieu du Hamoud. Souma, un aveugle, ou miché enoyacholechavenetaruchot, quelqu'un qui ne peut pas repérer, repérer les directions. Il ne sait pas vers où se diriger pour faire sa amida. Il est perdu, ça arrive souvent quand on arrive en vacances ou quelque part, on doit faire la latfila, on ne sait pas, on ne sait pas où l'est. On a perdu le nord. Qu'est-ce qu'il doit faire ? L'essentiel c'est de diriger son cœur vers son Père du Ciel. Chez Neymar, comme il est dit, ils prieront vers Hachem. Donc l'essentiel c'est Hachem, c'est de diriger son cœur vers Hachem. Quelqu'un qui se tient en dehors d'Eretz Yisrael, il dirige son cœur vers Eretz Yisrael. Ils vont prier vers toi, en chemin de leur pays. Par le chemin de leur pays, ça veut dire qu'il faut diriger en direction d'Eretz Yisrael. Quelqu'un qui se tient déjà en Eretz Yisrael, il dirige son cœur en direction de la ville de Yerushalayim. Chez Neymar, comme il est dit, ils prieront vers Hachem par le chemin de la ville que tu as choisi. Quelqu'un qui se tient déjà dans la ville de Yerushalayim, il dirige son cœur en direction du Bata-Mikdash, Chez Neymar, ils vont prier vers cette maison. Il se tient déjà au Bata-Mikdash, il va diriger son cœur en direction du Kodesha Kodeshim, qui est l'endroit le saint des saints. Chez Neymar, comme il est dit, Bidpalou Alamakomazé, Bidpalou Alamakomazé, ça veut dire, ils vont prier vers cet endroit-là, ça fait allusion à l'endroit le plus Kadosh, le plus saint qu'il y a, c'est le Kodesha Kodeshim. Aya, Omedevet Kodesha Kodeshim, s'il se tient déjà à cet endroit-là, du Kodesha Kodeshim, il dirige son cœur en direction de Bata-Kaporet, ça veut dire, c'est le Haron, le Haron dans lequel se trouvaient les Luchotes, et le couvercle du Haron s'appelait la Kaporet, et donc, il lui a dirigé son cœur en direction de la Kaporet. Aya, Omedeachoré, Bata-Kaporet, quelqu'un qui se tient derrière Bata-Kaporet, c'est la maison de la Kaporet, c'est-à-dire derrière le Kodesha Kodeshim, comme par exemple, quelqu'un qui se tient en fait au Kotel, au Kotel qui est à l'ouest du Bata-Mikdash, il est donc derrière le Kodesha Kodeshim qui est à l'ouest du Bata-Mikdash, qui est l'ouest du Bata-Mikdash, donc lui, le Kotel à Maravi, il est encore à l'ouest de ça. Il se dirige en direction pour que la Kaporet soit en face de lui. C'est pour ça que quand on fait la Tfila au Kotel, on la fait en direction de l'ouest. Donc, je me corris, on fait la Tfila quand on est au Kotel à Maravi, on la fait en direction de l'est, parce que le mur, c'est le mur de l'ouest. Il est derrière le Kodesha Kodeshim. Donc, quand on se trouve derrière le Kodesha Kodeshim qui est à l'ouest du Bata-Mikdash, on se retourne vers le côté est en direction du Kodesha Kodeshim. On continue dans la Gmara. La Gmara donc dit Nimtza, il se trouve. Nimtza en début de ligne, Nimtza, Omeda Mizrach, Marzir Panavla Marav. Celui qui se tient à l'est, à l'est du Bata-Mikdash, il se retourne vers l'ouest. Ba Marav, Marzir Panavla Mizrach. Il est à l'ouest, il se retourne vers l'est. Ba Darom, Marzir Panavla Tzafon. S'il est au sud, il se tourne vers le nord. Ba Tzafon, Marzir Panavla Darom. Et s'il est au nord, comme à Tzafat, par exemple, Marzir Panavla Darom, il se retourne vers le sud. Nimtza, Omeda Mizrach, Il se trouve que toute Israël dirige leur cœur vers tous le même endroit. Amarabi Avin, ve'itemarabi Avin, amai kra'a. Quel est le passouk ? On voit ça. Dans quel passouk on apprend ça ? Kemigdal, David, Savarek. A Kadosh Baruch, il compare que l'Israël, le peuple juif, il le compare comme si elle était, si possible, sa femme, la femme de Kadosh Baruch, il lui donne un louange en disant ton cou ressemble à Migdal, David, à la tour de David, banouille les talpiotes, qui construit les talpiotes, ça veut dire bien construit, bien beau, mais la Guimara, elle explique le mot talpiotes de la manière suivante, tel, c'est la construction où toutes les bouches se dirigent vers elle. Donc ça, c'est le Batamigdash où les bouches de toute Israël se dirigent vers lui pour faire leur tefilote. A voie d'Ishmuel Velevi raconte Agmara, le père de Shmuel Velevi qui avoue Ba'u le Meifak le Urcha lorsqu'il devait partir en chemin, avoue Me Kadme ou Matli, il faisait la tefilah plus tôt, avant son temps même, donc depuis Amouda Chachar, depuis la lumière du jour, avant même le Netachama, et lorsqu'il est arrivé le temps du schéma, parce qu'il faisait la tefilah avant l'heure du schéma, l'heure du schéma, c'est depuis, je pense qu'on reconnaît son ami Akatramot, un ami qu'on connaît un peu, on le reconnaît Akatramot, il y a suffisamment de lumière, c'est l'heure du schéma. Alors que la tefilah peut se faire en cas de difficulté, comme ici où il devait partir en schéma, elle peut se faire même avant. Donc eux, ils faisaient la tefilah très tôt, et disons une heure avant le Net, et ils partaient alors qu'il n'était pas encore arrivé l'heure du schéma. Lorsqu'arrivait l'heure du schéma, Karou, il lisait le schéma, Keman, comme Kisava, Kya Itana, comme le Tana suivant qui dit, Détanya, nous avons dans une braïta où c'est une braïta qui dit, Hishkim, la tête là derrière, un homme qui doit se lever très tôt pour partir en chemin, et il y a les mitzvahs du jour à faire, comment il va les faire, il aura du mal à les faire en chemin. Mais vint, nos chauffards vêtent au cœur, on lui donne un chauffard, et il sonne, donc on est déjà avant le Net, mais il y a déjà un peu de lumière. Loulav, on lui donne un loulav, et il fait le loulav, Mégila ve Kore, ba ili la Mégila, ou Kshia Giyazman Kira Tshma, lorsque va arriver le temps du schéma, Kore, il lira le schéma. Hishkim, le chef ve Karon, le Besfina, de même s'il doit partir en bateau, Karon, c'est en charrette ou en bateau, Besfina c'est en bateau, Mitpalel, il fait déjà la Tfila, ou Kshia Giyazman Kira Tshma, lorsque va arriver lors du schéma, Kore, il lira à ce moment-là le schéma en chemin, en chemin. Il fait d'abord la Amida de Shacharit pour la faire tranquillement, concentré, pour ne pas avoir besoin de la faire en chemin, et le schéma qui n'est pas encore arrivé, il le fera ensuite. Rabbi Shimon Menalazar, Omer, Benkak, ou Benkak, Kore, Kire Tshma, Mitpalel. Selon Rabbi Shimon Menalazar, on n'a pas à faire la Amida avant l'heure du schéma, parce qu'il faut que la Amida vienne toujours après le schéma, comme on a dit l'Ismor, Géoulal et Tfila. Puisque le schéma vient donc avec les brachos du schéma, qui se termine par Gael Israël, comme on dit qui se termine par Baruch HaTashem Gael Israël, donc il parle de la sortie d'Egypte. Il faudrait juxtaposer la Amida juste après Gael Israël, comme on a dit l'Ismor, Géoulal et Tfila, comme on a vu dans le premier pérèque, je pense. Donc il faut mettre la Tfila juste après Gael Israël, et ça c'est plus important que de faire la Amida seule, concentrée, tranquillement à la maison. Et c'est pour ça que ce qu'il doit faire, selon Rabbi Shimon Menalazar, donc on a vu en chemin, lorsque il va arriver l'heure du schéma, il fera le schéma et la Tfila afin de juxtaposer Gael Israël à la Amida. Mais Maïk Amif Lége explique la Gemara quelle est leur discussion. Mar-Savar Mar-Savar donc un Kham pense Tfila Mahoma Dadif donc c'est Tanakama, le premier Tanakama de la Baraita qui dit de faire la Amida avant l'heure du schéma pense qu'il est plus important de faire la Amida debout, tranquillement, concentré, avant même le schéma. Mais Rabbi Shimon Menalazar pense que non, il est plus important que de faire la Amida après le schéma de manière à juxtaposer la Amida à Gael Israël et donc il n'a pas le choix que de laisser la Amida suite au schéma à faire en chemin. Merima Omar Zutra raconte la Gemara ils étaient deux Chachamim chacun qui avait une dracha à faire dans sa choule et ils avaient un problème avec la Tfila parce que les gens faisaient la Tfila vers la fin de la dracha les gens commençaient à sortir chacun pour faire sa Tfila et eux qui devaient faire la dracha ne pouvaient pas le faire donc comment ils faisaient pour faire leur Tfila ils avaient l'habitude de réunir dix personnes pendant le Shabbat de la fête ou d'avant la fête au moment où on faisait les drachotes pour préparer les gens à la chote de la fête Oumat lui il faisait donc la Tfila à 10 avant son heure avant le net il faisait très tôt la Tfila pas avant son heure parce qu'on peut faire depuis la lumière en cas de problème mais il faisait spécialement tôt la Tfila et ensuite ils sortaient à leur dracha Ravashi matleba de Tibura alors que Ravashi ne faisait pas comme ça lui Ravashi lui il avait le même problème mais lui il faisait cette Tfila en même temps que le Tibura le public était en face de lui ils écoutaient la dracha et Ravashi à ce moment là il trouvait l'occasion de faire cette Tfila Beyachid seul Beyouchav assis Rashi explique comment il faisait Ravashi voyons Rashi Rashi d'Ibura matrid Ravashi donc Rashi à droite ici Ravashi aïa Rosh Hashiva mais Mata Marseilla Ravashi était le Rosh Hashiva dans la ville de Mata Marseilla et Rosh Hashiva il faisait la dracha là-bas et il ne faisait pas la Tfila avant le Bata Marseilla mais dès qu'arrivait lors du Shema il soufflait beaucoup de dracha à celui qui répétait à haute voix au public celui qui était à côté de lui et en même temps que le Mata Marseilla en question répétait sa dracha au public lui Ravashi il lisait le Shema il faisait Gaël Israël suivi de Tfila tout ça il faisait assis parce qu'il ne voulait pas sortir au milieu de la dracha pour ne pas fatiguer le public à se lever devant lui il ne voulait pas perturber donc le public et donc il restait seul à sa place pour faire Shema Gaël Israël et Amida on continue dans la Gmara donc la ligne commence par le mot Meyusha donc il faisait la Tfila comme ça assis lorsqu'il arrivait chez lui à la maison lorsqu'il venait chez lui à la maison il refaisait l'Amida debout parce que l'Amida qui était faite assis en public elle était un peu en public ça veut dire dans le public elle était un peu perturbée il n'était pas assez concentré donc il le faisait pour faire l'Amida suite au Shema suite à Gaël Israël mais quand il rentrait chez lui il voulait refaire l'Amida correctement donc il refaisait l'Amida correctement comme ce que Merimar et Marzoutra faisaient c'est à dire eux ils faisaient la Tfila avant ils réunissaient 10 personnes chez eux à la maison ils faisaient la Tfila avant ça me fatigue de tarder la Dracha au Bet Hamidrash tellement je préfère faire la Dracha à temps et ne pas l'attarder suite à ma Amida suite à ma Tfila alors on lui a demandé mais que notre maître fasse comme le père de Shemuel et Lévi qu'est-ce que le père de Shemuel et Lévi faisait on a vu que quand ils avaient un chemin à prendre ils faisaient ils faisaient la Tfila d'abord seul et ensuite lorsqu'arrivait l'heure du schéma ils lisaient le schéma seul et donc c'est pas la peine de réunir dix personnes tu pourrais faire la Tfila seul chez toi et ensuite en chemin c'est-à-dire pendant le shiour ici à cette occasion c'est le shiour dans ce contexte tu referais que le schéma sans la Amida Amar Léou il leur a répondu le Chazina Léou les Rabbanan Kshishé Minan je n'ai pas vu les Chachamim qui sont plus âgés que nous d'Avdari qui faisaient comme ça comme le père de Shemuel et Lévi donc je n'ai pas vu faire comme ça eux faisaient l'Amida tôt avant le net de manière bien avant le net même avant l'heure du schéma et de manière à commencer le shiour à l'heure habituelle non pardon je reprends nous avons ici comme ça nous avons Avwadishmuel et Lévi eux avaient un chemin à prendre ils faisaient l'Amida spécialement tôt en chemin ils faisaient le schéma ça c'était une solution qui a été proposée à Rabashi de faire l'Amida avant l'heure du shiour sans tarder le shiour faire l'Amida chez lui et ensuite pendant le shiour il n'aurait plus que le schéma à faire et il n'aurait pas besoin de refaire l'Amida chez lui après le shiour Rabashi a refusé cette solution en disant on n'a pas vu les grands khachamim qui faisaient comme Avwadishmuel et Lévi on n'a pas l'habitude de faire comme ça donc finalement il se trouve qu'il restait les deux solutions celle de Merimar et Marzoutra qui eux faisaient la tefila donc je me corrige ici ils ne faisaient pas la tefila avant le net bien avant le net sans tarder le shiour eux tardaient le shiour pour faire la tefila à temps ils faisaient la tefila à temps ensuite ils sortaient faire le shiour ça c'était difficile pour Rabashi Rabashi ne voulait pas tarder lors du shiour il voulait faire le shiour en son temps donc finalement qu'est-ce qui lui restait comme solution garder l'heure du shiour lui empêcher donc de faire l'amida avant le shiour en tardant le shiour qu'est-ce qui lui restait à faire la solution d'Avwadishmuel et Lévi de faire l'amida avant l'heure du shiour et de sortir ensuite ça il a refusé de faire en disant on n'a pas vu qu'on avait l'habitude de faire comme ça la seule chose qui lui restait la seule possibilité qui lui restait c'était de faire d'abord de faire donc d'abord de commencer le shiour à temps au milieu du shiour il faisait le shiour et l'amida assis assis dans le public et quand il rentrait chez lui à la maison il refaisait l'amida tranquillement Mishnah suivante Rabi Al-Azhar Ben-Azariya Omer donc là on passe à la tefillah de Moussaf la tefillah de Moussaf quand est-ce qu'on doit faire la tefillah de Moussaf Rabi Al-Azhar Ben-Azariya Omer la tefillah de Moussaf ne se fait que parmi dix personnes on l'a fait en public on l'a fait en privé quelqu'un qui est chez lui tout ça à la maison il doit faire aussi la tefillah de Moussaf Rabi Uda le particulier est dispensé de la tefillah de Moussaf parce qu'il les quitte en entendant le Khazan qui fait la tefillah pour les dix personnes demande Agmara Rabi Uda il se trouve finalement que Rabi Uda pense comme Tanakama il dit la même chose les deux disent bien que la tefillah de Moussaf ne se fait que parmi dix personnes répond l'Agmara un homme qui est seul qui n'est pas en public est-ce qu'il doit faire la tefillah de Moussaf ou pas Tanakama Savar Patour selon Tanakama le premier Tana qui a dit au nom de Rabi Lazare Ben Azaria que la tefillah de Moussaf ne se fait que parmi dix personnes s'il n'y a pas dix personnes on ne fait pas la tefillah de Moussaf du tout on ne la fait que parmi dix personnes vers Rabi Uda Savar alors que Rabi Uda lui pense au nom de Rabi Lazare Ben Azaria il faut la faire parce que si c'est que si on est parmi dix personnes où là le chazan fait pour tous les dix donc là lui il est d'accord avec Rabi Lazare avec le Tanakama que la tefillah se fait pour les dix personnes mais lui il pensera que si on n'a pas le chazan qui acquitte les dix personnes il est seul chez lui à la maison il devra faire quand même la tefillah de Moussaf Amar Ravuna barakhine n'amar rabhi barav alakha qui rabi houda donc Ravuna tranche au nom de rabhi barav tranche l'alakha comme rabi houda au nom de rabhi la tefillah de Moussaf elle se fait de la manière suivante s'il y a dix personnes alors le chazan acquitte tout le monde s'il n'y a pas dix personnes chacun est seul chez soi il doit faire la tefillah de Moussaf Amar le ravhi barav alors le ravhi il a dit tu as bien dit je n'ai jamais fait la tefillah de Moussaf seul on tourne la page dans la ville de Nardea qui était la ville de Shmuel parce qu'il y a là-bas toujours dix personnes il y a là-bas toujours Aminian et le chazan acquitte tout le monde l'exception du jour de ce jour-là où qu'est-ce qui s'est passé est arrivé l'armée du roi dans la ville et les chazan étaient perturbés par ça et ils n'ont pas pu faire la tefillah ce jour-là j'ai dû faire la tefillah de Moussaf moi seul et donc j'étais un particulier qui n'était pas parmi dix personnes qui n'était pas en Minyan et donc je devais faire la tefillah de Moussaf donc là c'est exactement comme Rabbi Youda qui dit s'il y a dix personnes on ne fait pas si on est parmi dix personnes on s'acquitte par le chazan on ne fait pas la tefillah de Moussaf si on est seul on doit oui la faire alors que on a vu que selon Tanakama si on est seul on n'a pas à la faire et que selon on doit la faire de toute façon même s'il y a un chazan donc lui ce n'est pas ni comme Tanakama ni comme Chachamim mais comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Alazar Ben Azaria donc il a dit que s'il y a un chazan il a acquis tout le monde sinon il faut la faire il se tenait devant Rabbi Yanaï il était assis et il disait l'alakha le comme Rabbi Yehuda que s'il y a un chazan il a acquis tout le monde sinon il faut la faire alors il lui a dit Rabbi Yanaï il lui a dit sors va lire ton ta lecture à l'extérieur c'est faux l'alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Alazar l'alakha n'est pas comme lui moi j'ai vu Rabbi Yanaï donc c'est le même Rabbi Yanaï qui a repoussé qui a repoussé l'élève donc Rabbi Hanina qui disait devant Rabbi Yanaï que l'alakha est comme Rabbi Yehuda Rabbi Yanaï a refusé de l'entendre ce même Rabbi Yanaï je l'ai vu dit Rabbi Yanaï qu'est-ce qu'il faisait lui qu'est-ce qu'il faisait des tsalivades il faisait sa tefillah sa première tefillah et il la refaisait autrement dit il faisait Shacharit ensuite Moussaf alors qu'on était parmi 10 personnes il y avait un chazan donc lui ne pense pas comme Rabbi Yanaï il pense lui comme Chachamim qu'il faut faire la tefillah de Moussaf même si on est parmi 10 personnes et qu'il y a un chazan il faut quand même la faire peut-être peut-être que la première fois il n'était pas concentré dans sa amida et donc il a dû la refaire quand tu l'as vu faire deux fois sa amida c'est pas parce qu'il a fait Shacharit et Moussaf il a dû faire deux fois Shacharit parce qu'il n'a pas pu se concentrer dans la première amida le Shulchan Arour dit quelqu'un qui a fait cette filah sans se concentrer sans penser à l'explication au sens au moins des mots a priori il faudrait être concentré toute la amida celui qui n'a pas été concentré du tout s'il a dit la première braha jusqu'à Magana Vram depuis le début de la amida jusqu'à Magana Vram en pensant au mot au sens des mots qu'il dit il les quitte sinon il n'est pas quitte de cette filah il devrait la refaire théoriquement mais les poskims disent quand même que puisque on est certain qu'il ne va pas se concentrer la deuxième fois non plus donc il n'a pas à la refaire mais théoriquement l'alaha était qu'il aurait fallu refaire la amida quelqu'un peut-être qui est certain qu'il va se concentrer la deuxième fois il devrait refaire la amida s'il n'a pas été concentré pendant la première braha et donc la gemara ici on la sort d'ici cette alaha où Rabi Rumi a dit à Rabi Zerah peut-être que Rabi Anay qui a fait deux fois la amida ce n'était pas chachit et moussaf c'était deux fois chachit parce qu'il n'était pas concentré Amar et l'ail a répondu Rabi Zerah a répondu à Rabi Rumi à Rabi Rumi regarde quel grand homme Rabi Ochanan qui vient témoigner sur Rabi Anay qui a fait deux fois la amida pour prouver qu'il a dû faire la amida si Rabi Ochanan te raconte cette histoire c'est bien parce qu'il a bien vérifié qu'il faisait la amida et que Rabi Ochanan a certifié que ce n'était pas qu'il faisait deux fois chachit par manque de concentration donc tu peux compter sur Rabi Ochanan que s'il a raconté cette histoire sur Rabi Anay c'est bien qu'il pense que la amida est comme et c'est comme ça que la tefila de Moussaf se fait aussi bien en public qu'en privé quelqu'un doit même s'il est seul il doit faire la tefila de Moussaf on continue au deux points Rabi Ami et Rabi Asi Malgré qu'ils avaient 13 choules dans la ville de Teveria où les gens s'assemblaient pour se réunir pour faire la tefila ils ne faisaient la tefila qu'entre les poteaux au Bet Amidrash là où ils avaient l'habitude d'étudier la Torah il vaut mieux faire la tefila là on a l'habitude d'étudier la Torah au Bet Amidrash Itmar on a un enseignement Rabi Trak Baravidimi Mishoum Rabbenu Amar Rabi Trak au nom de Rabbenu c'est Rav dit Rashi a dit Alakha qui est Rabbi Yehuda Shammar Mishoum Rabi El Azar Ben Azaria Alakha elle est unique comme Rabbi Yehuda au nom de Rabbi El Azar Ben Azaria que si on est 10 personnes on n'a pas besoin de faire la tefila de Moussaf on s'inquiète par le Khazan Rabi Abaraba Tzali Vadar Tzali et là la Gemara elle raconte la même histoire qu'on a vue sur Rabbi Anaï la Gemara elle raconte ici il faisait la tefila une deuxième fois la tefila il refaisait la tefila donc Shacharit et Moussaf Rabbi Zehra lui a demandé pour quelle raison mon maître fait comme ça c'est parce que mon maître ne s'est pas concentré la première tefila pourtant Rabbi El Azar a dit un homme doit toujours se mesurer s'il peut concentrer son coeur il doit faire la tefila si il n'est pas concentré il ne peut pas se concentrer dans la tefila il ne peut pas encore faire la tefila un homme doit s'habituer à se concentrer pendant la tefila donc c'est pas possible tu ne devrais pas faire la tefila une deuxième fois par manque de concentration tu n'aurais même pas dû faire la première fois comme ça donc certainement la raison pour laquelle mon maître a dû faire une deuxième fois la tefila c'est parce qu'il n'a pas cité il n'a pas dit Yalev Yavo donc si tu n'as pas fait Yalev Yavo tu dois faire une deuxième fois la tefila c'est peut-être pour ça nous avons une bretta qui dit celui qui s'est trompé qui n'a pas mentionné Yalev Yavo si il s'est trompé Arvit il ne reprend pas la tefila pourquoi car il peut la redire il pourra dire Yalev Yavo s'il a oublié il ne recommence pas parce que de toute façon il va mentionner Rosh Chodesh à Moussaf s'il s'est trompé à Moussaf il ne reprend pas non plus la tefila parce qu'il pourra dire Amincha il y en a qui efface cette phrase là donc c'est à dire s'il s'est trompé à Moussaf il a dit à Tachonen au lieu de dire la tefila de Moussaf il ne reprend pas selon notre version il ne reprend pas l'Amincha parce que de toute façon il pourra mentionner Yalev Yavo Amincha donc c'est pas pour cette raison que tu n'as pas que tu as eu besoin de refaire l'Amincha c'est pas pour Yalev Yavo nos concentrations n'est pas une raison tu n'aurais pas dû faire la tefila de toute façon si tu ne pouvais pas te concentrer donc certainement c'était pas ça le problème Yalev Yavo selon l'Akmara ici à cette étape là on ne reprend pas l'Amincha pour ça ici donc l'Akmara demande pour quelles raisons tu as dû faire la tefila une deuxième fois Amar Lelavit Marala n'est-ce pas qu'on a enseigné sur cet Alakha Amar Abiyohanan Bet Siburushanu on ne l'a dit qu'en public on ne l'a dit qu'en public c'est-à-dire que le Khazan qui a oublié Yalev Yavo ne reprend pas l'Amida s'il oublie Arvit il ne reprend pas parce qu'il va le dire à Achachrit s'il oublie Achachrit il ne reprend pas parce qu'il y aura la tefila de Moussaf et on ne fatigue pas le Tibur on ne fatigue pas donc le public à entendre une deuxième fois toute la Khazara du Khazan s'il oublie Yalev Yavo c'est que sur le Khazan qu'on a dit ça mais sinon il aurait fallu reprendre Yalev Yavo donc ici ici le problème de Rappri Abar Aba n'était pas un manque de concentration c'était pas non plus qu'il faisait Achachrit et Moussaf c'était pas Achachrit et Moussaf qu'il a dû faire ici la Gemara explique ici que finalement son problème était qu'il avait oublié Yalev Yavo et donc il devait reprendre la Amida la Gemara demande quelqu'un qui doit reprendre la tefila ou bien qui fait Achachrit et Moussaf combien de temps il doit laisser entre une tefila et une autre ou peut-être Rav Rizda ça doit être ici il doit se laisser le temps de retrouver sa tranquillité d'esprit pour que cette tefila se fasse en supplication et le deuxième a dit la même chose mais avec un autre mot au lieu de titronen il a dit titrolel donc le temps de se reprendre son tranquillité d'esprit pour se pouvoir faire une deuxième tefila en supplication la Gemara dit la seule différence entre eux c'est que l'expression titronen ou titrolel celui qui a employé le terme de titronen il s'appuie sur le passeau qui dit j'ai supplié à Hachem celui qui a employé le terme de titrolel il s'est appuyé sur un autre passeau qui dit donc on voit aussi que la supplication ici elle est exprimée sous forme de quelqu'un qui s'est trompé qui n'a pas dit Rosh Chodesh il n'a pas dit aller pendant la tefila de Harvit on ne lui dit pas de reprendre cette tefila pourquoi car le Bédin ne fixe le Rosh Chodesh que le jour aujourd'hui on a un calendrier avant le calendrier l'idéal la mitzvah était que le Bédin le tribunal devait fixer le jour de Rosh Chodesh venaient deux témoins disaient on a vu la nouvelle lune et en s'appuyant sur leur témoignage le Bédin le Bédin fixait le jour de Rosh Chodesh aujourd'hui c'est Rosh Chodesh or la nuit on ne le fait pas que le jour donc la nuit n'est pas vraiment encore n'a pas encore vraiment pris la kdusha de Rosh Chodesh c'est pour ça que celui qui a oublié Yalev Yavo qui a oublié Rosh Chodesh la nuit à Harvit il n'a pas reprend cette tefila s'il a oublié Shachit et Minra il doit reprendre comme on a vu tout à l'heure qu'un priabaraba a dû reprendre cette tefila parce qu'il avait oublié Yalev Yavo et que seul le Chazan ne reprend pas mais lui devait reprendre Amar Ami Marmis Tabra Milta de Rav il semble la lacha de Rav de Rosh Chodesh Malé si c'était un Rosh Chodesh si le mois précédent comptait 30 jours donc il y avait deux jours de Rosh Chodesh le 30 et le 1 du mois suivant là on dira que s'il oublia Harvit du premier soir de Rosh Chodesh il a oublié Yalev Yavo c'est là où il n'a pas besoin de se reprendre parce que le jour essentiel c'est le lendemain mais s'il n'y a qu'un seul jour de Rosh Chodesh autrement dit le 1er du mois pas le 30 donc si le mois précédent ne comptait que 29 jours s'il aura oublié Yalev Yavo Harvit de Rosh Chodesh il devrait reprendre Amar Ravashi a repoussé Amemar en lui disant puisque Rav a dit sa raison Rav c'est bien expliqué il a dit la raison elle est elle n'est pas parce que l'essentiel du Rosh Chodesh c'est le 1er du mois suivant et pas le 30 du mois précédent c'est pas ça la raison de Rav où là tu ferais des différences entre le 1er jour de Rosh Chodesh et le 2ème jour de Rosh Chodesh non Rav a bien expliqué sa raison il a dit le bête dit ne fixe pas Rosh Chodesh la nuit donc Malikhaser ou Malimale quelle importance si le mois précédent était un mois de 29 jours ou un mois de 30 jours c'est pareil ça revient en même ça revient en même et la Loshna donc dit la Gemara il n'y a pas de différence la Gemara conclut il n'y a pas de différence quelqu'un qui a oublié il y a l'éveu à Rav aussi bien si c'est le 1er jour de Rosh Chodesh que le 2ème jour de Rosh Chodesh aussi bien s'il y a 2 jours qu'un seul jour dans tous les cas Rav vite on ne reprend pas la Amida on commence le 5ème perec de la Maseret la Gemara continue avec la Lachot de la Tfilah de quelle manière il faut faire la Tfilah dit la Gemara dit la Mishnah on ne se tient pour faire la Amida et la Mithor Kovédroche que Mithor Kovédroche Mithor Kovédroche c'est avec un sentiment de soumission Rachidi Kovédroche Hachna c'est une soumission Rachidim Harishonim les premiers Rachidim les grands Tzadikim un Rachid c'est quelqu'un qui fait au-delà de ce qu'on a le devoir de faire qui fait plus que ce qu'on est obligé de faire ça ça s'appelle Rachidim donc dorénavant on va les appeler Rachidim Rachidim Harishonim les premiers Rachidim Ayushohin Sha'ahat umitpalelin il s'attardait une heure une heure donc c'est un douzième de la journée c'est pas un moment des fois Sha'ahat dans la Gemara ça veut dire un petit moment ici Sha'ahat comme on verra par la suite il s'agit vraiment de 60 minutes d'une heure Ayushohin Sha'ahat il s'attardait une heure entière pour se préparer à concentrer leur coeur pour la Tzadikim umitpalelin et après ils faisaient la Tzadikim afin de diriger de concentrer leur coeur à leur père du ciel la concentration n'est pas dans la tête elle est dans le coeur le coeur doit être dans la Tzadikim la tête viendra d'elle-même évidemment comme on a dit il faut penser au sens des mots mais c'est la suite du coeur c'est le coeur qui parle qui s'exprime même si un roi lui dit bonjour il n'a pas le droit de lui répondre même si un serpent est autour de son talon il ne doit pas s'arrêter on verra dans la Gemara qu'il ne s'agit pas d'un cas dangereux s'il ne s'agit pas d'un cas dangereux là il n'a pas le droit de s'interrompre au milieu de la Hamida pour lui dire bonjour ou pour rejeter le serpent demande Agmara Ménan d'où sait-on que la Tzadikim doit se faire avec un sentiment de soumission le passouk a dit le passouk à propos de la Tzadikim le passouk à propos de la Tzadikim comme on verra dans le daft suivant était une femme stérile une grande tzadikette la femme de Alkana la mère de Shmuel la mère de Shmuel le prophète le grand prophète et au début elle était stérile et donc elle était mère d'âme elle avait une âme amère et de cette manière là elle pria à Hachem et donc on voit que la Tzadikim doit se faire avec un sentiment de soumission demande Agmara Mimay quelle est la preuve de Khanna en quoi on peut tirer une preuve d'elle peut-être que Khanna était différente parce qu'elle avait une grande amertume de coeur on n'aura pas de preuve d'elle que c'est comme ça qu'il faut faire la Tzadikim obligatoirement et la Marabie aussi la Guimara prouve d'un autre le passouk le passouk dit moi et moi dans ta grande bonté je viendrai dans ta maison je vais me prosterner au palais de ta sainteté avec crainte de toi ce passouk là d'ailleurs on le dit en rentrant avant de rentrer à la choule pour la tefillah il faut s'arrêter un instant et dire ce passouk là dans ta grande bonté ça fait allusion à Abraham c'est comme si on demandait en quelque sorte permission au comportement de Abraham qui était le qui était la grande bonté je vais rentrer dans ta maison là ça fait allusion à Yaakov qui lui a installé la notion de la maison d'Hachem après son rêve avec l'échelle je vais me prosterner au palais de ta sainteté avec crainte ça fait allusion à Yitra Kavinou qui était celui qui spécialement avait la crainte d'Hachem et donc ce passouk là il faudrait le dire avant de rentrer dans la choule en tout cas de ce passouk là on apprend que la tefillah se fait avec crainte la gemara demande Mimai comment tu peux approuver d'ici peut-être que David était différent David qui a dit ce passouk là dans les psaumes dans les tehillim lui il était différent lui il se demandait un investissement spécial pour la tefillah David il était va'ani tefillah David a dit sur lui-même je suis la tefillah donc David qui était un homme de tefillah lui il était spécial en ça et donc il demandait il s'exigeait une crainte pendant la tefillah mais qui dit que nous aussi la gemara ramène donc un nouveau passouk du passouk qui dit la gemara explique ne lit pas le mot tel quel parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'il viendrait nous apprendre mais avec ça veut dire le tremblement un tremblement devant la sainteté d'Hachem la gemara demande Mimai qui t'a dit de changer le sens du passouk qui t'a dit de corriger peut-être que non il faudrait garder le passouk tel quel qui disait qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de Rav Yehuda comme Rav Yehuda donc le mot selon la gemara l'explication ici veut dire c'est la beauté c'est un respect un honneur pour la tefillah Rav Yehuda il se Rashi explique donc il portait des vêtements spécialement beau et précieux et important et ensuite il faisait la tefillah il ne faisait pas la tefillah avec un pantalon plein de taches de peinture évidemment Rav Yehuda il ne l'avait pas mais il portait il choisissait des vêtements spécialement importants en l'honneur de la tefillah et c'est ça ce que voudrait dire le passouk avec une splendeur c'est une beauté spéciale donc on a repoussé la preuve d'ici on n'a toujours pas de preuve que la tefillah devrait se faire avec un sentiment de soumission que veut dire demande la Gemara les mots c'est un peu contradictoire parce que c'est la joie c'est le tremblement donc comment on arrange la joie avec le tremblement on ne tremble pas de joie on n'est pas non plus joyeux de trembler répond la Gemara oui effectivement au moment de la joie là-bas doit être le tremblement donc même si on est joyeux de se présenter devant Hachem en tefillah il faut quand même garder un sentiment de tremblement et de crainte devant Hachem raconte la Gemara Abaye vous voyez que Raba était spécialement joyeux trop joyeux trop joyeux il était trop joyeux il plaisantait trop et il paraissait un peu comme quelqu'un qui cherchait à se débarrasser d'un joug donc comme s'il n'était pas un manque de soumission Amar il lui a demandé il lui a dit on doit être joyeux devant Hachem mais en gardant le sentiment de crainte Amar il a répondu moi je porte les tefillines ça prouve que je suis soumis à Hachem donc puisque je porte les tefillines j'ai le droit même d'être spécialement joyeux ça ne semble pas être un manque une légèreté d'esprit un manque de crainte d'Hachem puisque je porte les tefillines Rabi Rumiya de même raconte l'agmara Rabi Rumiya était assis devant Rabi Rumiya il voyait que Rabi Rumiya était spécialement trop joyeux Amar alors il lui a reproché aussi il lui a dit il est écrit dans le passouk pour chaque tristesse sérieux il y a dessus un salaire ne pas être trop léger d'esprit Amar il lui a répondu la même réponse je porte les tefillines donc ça va puisque je porte les tefillines c'est pas interdit je ne parais pas comme quelqu'un de légèreté d'esprit l'agmara raconte encore une histoire Amar Béré de Ravina Avadilou la Libre Amar fils de Ravina a marié son fils il a vu que les Chachabim étaient trop joyeux ça paraissait un peu une légèreté d'esprit Haïti Kassadémoukra il a amené un verre un verre spécialement cher bat de cristal peut-être bat Arbame Azouze de 400 zouz il a cassé devant eux et ils se sont un petit peu calmés à attrister Tosfot dit ici voyons le premier Tosfot ici sur le côté gauche en haut On a pris l'habitude de casser un verre du verre en verre au mariage voyons encore le Tosfot suivant à l'endroit de la joie là-bas doit être le tremblement alors on a appris d'ici que la tuila doit se faire avec crainte avec joie mais avec crainte et Tosfot nous disent quel est quand même le pshat simple du passe Tosfot et servir Hachem de tout coeur ça fait allusion à la tuila qui est un service du coeur donc ici aussi il est servir Hachem avec crainte ça fait allusion à la tuila qui doit se faire avec crainte Voyons encore un Tosfot dans le daf dans l'amout précédent donc dans le daf l'amout bête sans tourner la page on avait vu là-bas une alaha qui disait combien de temps il faut s'arrêter entre une tuila et l'autre on a dit le temps de retrouver sa concentration de pouvoir retrouver sa tranquillité d'esprit pour pouvoir faire une deuxième tuila en supplication Tosfot disent là-bas combien de temps ça dure voyons Tosfot c'est le temps de marcher quatre amotes ça c'est le temps d'arrêt qu'il faut faire entre une tuila et une autre donc quelqu'un qui a à faire deux tuiles une après l'autre soit il s'est trompé il n'a pas fait la vie avant soit il doit faire Chahit et Moussaf suivi il doit faire un petit arrêt de quoi marcher quatre amotes quatre coudées c'est à peu près deux mètres pour pouvoir faire la deuxième tuila de tout coeur